Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de CheckOne. On est déjà au 15e épisode. Et pour ce 15e épisode, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents, on s'éloigne un petit peu plus des thématiques qu'on abordait. On n'est pas que digital. Aujourd'hui, on va parler d'écologie, de développement durable et surtout d'habitat éco-responsable. Pour m'accompagner sur le sujet, une fois n'est pas coutume, le frérot Anthony, comment ça va ? Ça va, mais il fait trop chaud en ce moment. Ouais, c'est le carême. Enfin, je ne sais pas si c'est le carême en ce moment. Justement, peut-être un problème climatique. Climatique, ben justement, on a deux invités de Thaï pour discuter de ça avec nous. On a Jean-Pierre Lafontaine, le fondateur de la start-up écologiste. Comment ça va, Jean-Pierre ? Ça va, merci Giovanni. Ça va, le sujet. Merci pour ton invitation. Le sujet, c'était pile-poil mon créneau. Donc, je suis ravi que tu aies pensé à moi pour l'émission. Sans problème. Et tu n'es pas tout seul, puisqu'on a accueilli aussi Vincent, que je ne dise pas de bêtises, Clérima. Tout à fait, exactement. Vincent Clérima, voilà. Donc, tu es responsable d'exploitation à Sistéco. Exactement. De maintenance, exploitation à Sistéco. Voilà. Donc, pareil, secouter un peu énergie renouvelable, développement durable, ça te parle. C'est ton dame à normal. On est en pleine dedans, exactement. Donc, voilà. Sans problème. Donc, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre partie d'écryptage du sujet. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de maisons autonomes, de domotiques, de maisons qui respectent l'environnement. Mais avant tout, Anthony, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un habitat éco-responsable ? Alors, du coup, une maison écologique, selon Google, la définition qui est la plus en vogue. Une maison écologique est une maison qui a été imaginée et construite selon les processus respectueux de l'environnement et à l'aide de matériaux qui le sont tout autant, tout simplement. Donc, du coup, les gars, la définition devrait s'afficher derrière moi. Est-ce que c'est une définition ? Donc, ça n'a été donné pas en Google, mais vous, en tant que professionnel et vous qui, justement, traitez ce sujet-là à tous les jours, est-ce que la définition est raccord ? Pour moi, oui, on est totalement, justement, dans l'idée que je développe. En fait, la conception écologique, en fait, c'est quelque chose de très subtil en fonction des territoires, en fait. Une conception bioclimatique d'Europe, ce n'est pas la même chose qu'une conception bioclimatique dans la Caraïbe. Donc, on a des petites notions qui sont, justement, on va dire, propres à chaque territoire. Et le circuit court, sur les matériaux, on est dedans aussi, parce que les circuits courts, c'est l'avenir de nos constructions, on va dire, parce que, pour le coup, avec l'explosion des matériaux, on voit bien que c'est difficilement tonnable. Donc, on est pile poil. C'est parfait. Et toi, Vincent ? Écoute, pareil, la définition est tout à fait logique. C'est une maison écologique, donc, respectueuse de l'environnement, aussi bien en termes de consommation, en termes d'équipement. Quand on parle d'équipement à 3+, ou bien faible en consommation, donc, ça rentre totalement dans cette définition. OK. Alors, justement, je vais rebondir sur ce qu'Antonio a dit, parce que, comme il le disait, en ce moment, il fait très chaud. Mais c'est un constat un petit peu plus général. On a l'impression que plus les années passent et plus il fait chaud, de façon générale, sur notre planète. Récemment, il y a une étude qui est sortie, donc, elle est sortie à peine, il y a à peine 3-4 jours. Du coup, ce sont des chiants-chérants qui nous expliquent que, justement, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ne suffira pas, justement, à réguler ce réchauffement climatique qui prend le pas. On essaie de trouver des solutions, justement, pour réduire ce réchauffement climatique. Est-ce que, selon vous, justement, avoir ce concept d'habitat écologique pourrait permettre à notre planète de limiter les dégâts, vu tout ce qu'on a déjà fait ? Souvent, oui, c'est lié, en fait, parce qu'en fait, nos modes de fonctionnement en termes d'habitat, on vient, on déboise tout, on rase tout, et puis, en fait, on construit mal. Et derrière, il n'y a pas forcément tous les aspects qui sont pris en compte en termes environnementaux, et puis derrière, ça fait les dégâts qu'on connaît. Et en fait, ça aussi, le problème, c'est que tant qu'on va associer l'écologie à de la monnaie ou bien de l'argent, genre polluants payeurs, ce genre de choses, ça ne va pas marcher. Il faut que l'écologie soit la base du fonctionnement de l'être humain, quoi, pour le coup. Vincent, du coup ? D'une part, il faut se dire déjà qu'il n'est pas trop tard. C'est vrai qu'il faut limiter ce réchauffement climatique. Limiter, d'une part, c'est effectivement en réduisant, comme disait, cet impact environnemental qu'on a sur nos coûts de construction, sur notre consommation au quotidien, notre mode de fonctionnement au quotidien. Mais en quoi la consommation, la construction, excusez-moi, est-elle si polluante que ça ? Alors, le BTP, c'est un secteur qui génère énormément de déchets. Donc, en termes de proportion, c'est le secteur d'activité qui génère le plus de déchets. Donc, en fait, l'idée, justement, de ça, avec toutes les lois climat, justement, qui sont en cours, c'est de limiter cette part, justement, de transformation de produits, avec tout ce qui est béton. Le béton, c'est un matériau qui consomme énormément d'énergie. C'est un matériau naturel, mais qui est transformé. Donc, derrière, c'est du surplus environnemental, enfin, du surplus environnemental, du surplus, on va dire, en termes de, comment on pourrait dire ça, d'impact environnemental sur la livraison du béton, sur ce genre de choses. Le placo, les déchets de placo, de plâtre, ce sont aussi des problématiques, notamment sur les transports, parce que la Martinique, aussi, c'est un pays où on importe pratiquement tout, en termes de construction. Et, en fait, on voit bien que ça a ses limites en termes de stratégie, on va dire, en termes d'environnemental. Donc, selon toi, je pense qu'on pourrait peut-être être d'accord dessus. Donc, oui, c'est polluant, la manière dont on construit actuellement, mais aussi le fait qu'on doive acheminer les matériaux, donc, du coup, aussi. C'est ça, exactement. Là, en termes de, je reviens sur la consommation également. Aujourd'hui, il y a 70% de l'énergie maratonique, c'est du fioul. C'est produit par la centrale de Bellefontaine, qui est essentiellement du fioul lourd. Donc, effectivement, cet impact environnemental également contribue au réchauffement de la planète. Donc, en passant sur les énergies vertes, effectivement, on limite cet effet-là et cet impact environnemental. Alors, justement, vous nous avez expliqué un petit peu comment la construction en elle-même peut représenter, l'énergie peut représenter un gouffre en termes d'écologie. Ça peut nous nuire. On n'est pas les seuls à le penser, puisque selon une étude d'un cabinet Qualitel Ipsos, ça va s'afficher juste derrière moi, On a dénombré 75% des Français interrogés qui disent être soucieux de cette thématique liée à l'écologie et seraient désireux d'avoir un logement écologique. Donc, moi, j'ai envie de faire le parallèle de cette étude qui a été réalisée en France en Marantinique. Donc, selon vous, par rapport à votre activité, est-ce que vous sentez qu'en Marantinique, on a ce petit truc en nous de se dire « Ce serait bien que j'habite dans un logement qui n'est pas polluant pour ma petite Marantinique, justement ? » Alors, oui, oui, il y a beaucoup de prospects, justement, qui sont éco-sensibles, on va dire. Et, en fait, on a souvent des gens qui nous demandent, justement, qu'ils veulent, justement, intégrer les panneaux photovoltaïques. Mais ils limitent ça surtout à l'énergie et à la récupération d'autres pluies. Alors qu'en fait, nous, écologie, on développe aussi tout ce qui est matériaux biosourcés et travailler aussi sur le biosourcage des matériaux, d'ailleurs, des matériaux issus du territoire, c'est un créneau qu'il faut savoir prendre pour, justement, avoir une vraie construction bioclimatique. Mais, justement, je vous pose la question à vous deux. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame entre maisons écolo et juste maisons autonomes en énergie ? Donc, du coup, justement, alimentation photovoltaïque et, justement, récupération d'eau de pluie et traitement d'eau de pluie pour, justement, par exemple, les sanitaires. Est-ce que les gens ne confondent pas, en fait, les deux ? Alors, un peu, je pense, après, effectivement, bon, tu le disais tout à l'heure, là, il fait super chaud. Aujourd'hui, on a la chance en Martinique d'avoir, effectivement, un temps en soleil pratiquement toute l'année. Donc, il faut, effectivement, exploiter cette énergie-là. Moi, je trouve dommage que toutes nos toitures ne soient pas équipées de panneaux solaires parce qu'effectivement, on diminuerait l'impact climatique par rapport au fioul dont je parlais tout à l'heure, là. Donc, pour revenir à ta question, oui, je pense qu'il y a cet amalgame-là. Enfin, là, on parle de maisons écologiques, donc équipements. L'implantation, l'orientation, il faut tout le monde s'il y a de ça, la construction. En fait, c'est tout l'impact qu'on a environnementalement parlant, parce qu'on vient sur un lieu nu pour construire quelque chose. Donc, en fait, on vient, en quelque sorte, déranger un peu l'habitat naturel des insectes et puis de la faune. Exactement. Et derrière, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on construit de façon, on va dire, un peu à l'européenne, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faudrait fonctionner en Martinique. C'est-à-dire que notamment sur les orientations des maisons, sur les protections des baies, sur le mettre des hauts vents. Il y a des bases à respecter pour, justement, être dans un logement, on va dire, bioclimatique et sain de façon environnementale. Alors, justement, depuis tout à l'heure, on parle de logements respectueux de l'environnement, d'habitat éco-responsable. Alors, je pense que pour certaines personnes qui nous regardent, ça part un peu flou, c'est peut-être un peu abstrait. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble un exemple concret d'une maison éco-responsable. Et on aura un petit peu le feedback des propriétaires qui nous diront, justement, qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est parti. Alors, justement, on vient devant des gens qui utilisent. qui utilisent des matériaux recyclés, qui utilisent de l'athéan, de l'angile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dupliquer ici, en Martinique ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le bioclimatisme d'Europe et le bioclimatisme dans les Antilles, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, on est dans l'esprit avec, justement, le réemploi des matériaux. On voit le mur en vert et c'est totalement ça, le créneau. Parce qu'en fait, on récupère les matériaux du territoire pour, justement, le remettre dans l'habitat et le valoriser. Donc, moi, j'appelle ça plutôt de l'upcycling. Donc, c'est du recyclage plus-plus. Et avec les panneaux photovoltaïques, on est dedans sur l'autonomie énergétique, les protections au niveau des plantes pour limiter le rayonnement solaire et puis le renouvellement d'air. Donc, on est dedans. Donc, en Martinique, l'idée, justement, c'est de se protéger du soleil et des pluies. Et en fait, on a un autre type de bioclimatisme et en fait, on a un autre type de protection. Donc, c'est protéger les façades de façon à bien englober, justement, les façades pour éviter tout ce qui est rayonnement, éviter les chaleurs. Choisir un matériau avec une faible inertie aussi, c'est important, notamment sur le captage de la chaleur et le rejet. Et en fait, on travaille sur les toitures aussi. Donc, on travaille aussi sur les toitures végétalisées avec du latanier, donc avec un artisan avec qui on travaille sur ces concepts-là. Donc, voilà. Donc, le concept écologique, il est respectable. Vous voyez, aux Antilles, cette maison écologique-là, il y a beaucoup d'apports solaires. Tandis qu'aux Antilles, on va essayer de limiter ces apports solaires-là. Donc, il faut essayer de jouer avec justement tout ça. Alors, pourquoi selon toi, Vincent, on ne se développe pas assez dans le solaire, alors que nous, on a la ressource première pour ça ? On ne se développe pas… Enfin, oui, on le fait pour… Enfin, il y a plusieurs schémas de construction photovoltaïque. Tu as l'injection réseau qui lui permet effectivement… C'est notre modèle économique aujourd'hui. On va louer les toitures des grandes villas ou des particuliers, des professionnels pour pouvoir injecter le réseau sur EDF. Donc, ça, c'est d'une part ce modèle économique-là. D'autre part, il y a l'autoconsommation. Là, c'est vrai que là, on est sur une maison autonome. Donc, ils font de l'autoconsommation avec du stockage, etc. C'est un coût très élevé aujourd'hui. Il n'y a pas forcément d'aide. Donc, c'est pour cette raison que je pense que ce n'est pas systématique aujourd'hui chez nos particuliers d'avoir une centrale d'autoconsommation. Ça reste un investissement après tout, très lourd. Mais on va aller plus loin. Cette maison-là, en termes de risque sismique, moi, je n'y habiterais pas. Enfin, personnellement, des bouteilles liées par du béton. Il n'y a pas d'armature métallique. Il n'y a pas de structure de précontraintes. Là, on commence à rentrer nos députés. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut pas avoir un logement 100% écologique de la construction à l'habitat. En Martinique, on doit quand même avoir une notion qui peut être polluante, mais en tout cas sécurisée. C'est ce que vous voulez me dire. Oui, c'est mon avis. Après, on n'en est pas. On est dans la zone du débat. Alors, pour moi, je dirais que pour des structures, justement, écologiques, on serait plus sur des structures en ossature en acier, puisque l'acier de nature n'est pas sismique. Bon, le risque cyclonique, on peut le couvrir largement. Par contre, c'est vrai que pousser à l'extrême, comme en Europe, je ne sais pas si c'est possible en Martinique. Alors, moi, justement, la stratégie sur ça, c'est de… Enfin, j'ai travaillé d'abord sur la structure. Et la structure, c'est justement les containers. Donc, les containers, c'est un matériau qu'on trouve sur le territoire, parce que la Martinique, c'est un espèce d'importation, comme on le sait. Donc, forcément, des containers, il y en a sur le port avec les transiteurs, il y en a partout. Et en fait, justement, c'est une structure ISO. Donc, en fait, la structure, elle est liée, en fait, et elle ne bouge pas. Donc, en fait, une fois qu'on crée les ouvertures, on crée les renforcements, mais en fait, le transporteur, le container, c'est fait pour être transporté. Donc, on vient le fixer à des fondations. Donc, il n'y a pas de souci que ça ne marche pas. Après, c'est habiller tout ça pour, justement, protéger l'enveloppe du bâtiment, pour que le bâtiment, il soit le plus passif possible, en termes d'impact environnemental, notamment sur le rayonnement, de limiter les apports solaires sur le rayonnement et sur les façades, de façon à ce que le bâtiment reste frais tout le temps, et qu'on ait une ambiance fraîche tout le temps. Je vais même aller plus loin, je vais rebondir, je vais aller de ton côté. Est-ce que là, il n'y a pas, justement, il y a un manque de volonté politique ? Tu le fais, parce que, justement, on a un taux d'ensoleillement, je pense qu'on est aux alentours de 80-90% d'ensoleillement par an. Pourquoi, justement, on n'a pas des panneaux solaires partout, tout simplement ? Est-ce qu'il y a un laxisme politique ? Est-ce que c'est que maintenant que les gars se réveillent ? Coucou ! Alors, il faut savoir qu'il y avait des aides, en 2014-2016, il y avait des aides pour les particuliers, pour avoir une centrale en autoconsommation. D'ailleurs, c'est comme ça que c'était quoi à commencer ? Donc, en équipant 220 clients sur toute la Marantinique de centrales solaires. Mais aujourd'hui, effectivement, cette aide n'existe plus. Et le coût de construction, le coût d'achat d'une centrale solaire, aujourd'hui, c'est autour de 20 000 euros pour être autonome. D'accord. Donc, pour un particulier, c'est un gros investissement. Et le retour sur investissement, il n'est pas très intéressant. Mais dis-nous en plus, le retour sur investissement par rapport à ça ? En fait, il faut se dire qu'en autoconsommation, en autoconsommation, tout dépend de la consommation du client. Il faut faire la distinction entre demain, j'ai une maison avec piscine, équipée de plusieurs appareils énergivores. Je n'ai pas de centrale, donc combien je vais payer ? Et comparé à une centrale solaire, je suis censé consommer, je ne sais pas, 1 200, 1 500 euros par an. Combien de temps, ça sera rentable ? Donc, il faut effectivement être énergivore aujourd'hui pour avoir une centrale solaire en autoconsommation chez soi. Enfin, il est préférable, en tout cas. Alors, c'est bien, justement, de parler du fait des aides… Enfin, voilà. Parce que, justement, depuis 2023, la loi Climat, donc si vous ne savez pas ce que c'est la loi Climat, c'est une loi qui prévoit que, d'ici 2034, tous les logements francophones, voilà, estampillés de la nationalité française, devront respecter des normes écologiques et ne devront plus être des passoires en thermique. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'une loi comme ça peut inciter, limite forcer des personnes à passer le pas ? Est-ce que c'est la bonne manière de le faire, d'imposer les choses ? Même si, ben, tu parlais des aides potentiellement, donc sans forcément des aides où il y en a, mais on n'est pas forcément au courant parce qu'il manque de communication ou autre. Est-ce que, selon vous, on commence à être dans une démarche éco-responsable pendant cette loi-là ? Ben, il faut. Il faut qu'on soit dans cette démarche-là. Je ne sais pas. Il faut qu'on soit dans cette démarche-là, effectivement. Donc, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est inciter à équiper les maisons, les grands centres commerciaux, les professionnels, si même les professionnels que les particuliers. Mais selon vous, ça ne passe pas en quoi ? Comment justement faire les Martiniquais ? Surtout parce qu'il n'y a pas de... Mais je le disais tout à l'heure, Anthony, c'est une stratégie politique, en fait, en vrai, parce que si on n'a pas de volonté politique derrière d'investir sur, justement, le développement durable et, justement, l'autonomie énergétique, ben, on ne va pas s'en sortir. C'est un peu la même chose qui s'est passée pour les véhicules hybrides, là, de carrière. Voilà, on sait comment ça marche en France. Mais bon, après, c'est... Moi, voilà ce que je vois. Parce qu'on voit le document, on voit des bâtiments classiques. On rappelle qu'en 2034, aucun logement considéré comme passoire thermique ne peut être alloué. Donc, ça peut représenter vraiment qu'à gagner pour des propriétaires. Voilà, donc des bâtiments, comme on le voit sur la capture d'écran, donc des bâtiments classés GF devront disparaître parce que, tout simplement, ce sont des passoires énergétiques. Mais le problème est le suivant, c'est que, ben, du coup, on a le prix de l'immobilier qui éclate, ben, justement, parce que les coûts et les matériaux sont de plus en plus chers. Voilà. Et les gars, ils veulent faire leur marge. C'est le business. Et on a les politiques qui nous pondent une loi climat comme celle-là et qui disent, bon, ben, les gars, par contre, il faudra construire écolo. Mais, par contre, on n'a pas d'abattement sur les équipements, sur les matériaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Alors, on est un petit peu dans le flou, là. En fait, comme je dis, c'est un vrai problème parce que tant qu'on va associer l'écologie à l'argent, en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, le seul moyen, c'est que les particuliers, les gens comme vous et moi, qu'on puisse, justement, on va dire, s'investir et travailler sur nos logements de façon à pouvoir respecter l'environnement, à pouvoir, justement, trier ses déchets, protéger son environnement. Parce qu'en fait, on parle vraiment de confort. C'est du confort thermique et du confort environnemental, vraiment, ce dont on parle. Et en fait, si tu veux, la problématique de tout ça, c'est que, comme je dis, si la subvention ne suit pas, et on sait très bien que les subventions, c'est toujours après coup, il faut investir avant. Donc, en fait, c'est le chat un peu qui se mord la queue. Donc, il faut s'investir en soi et avoir un comportement. On va dire que c'est une discipline, quand, en fait, l'écologie, c'est avoir une discipline. Tu serais d'accord ? Tu étais plus d'accord avec ça ? Après, c'est vrai qu'il faut, il faut quand même penser au salaire, la bourse moyenne du foyer marantinicain. Ça reste quand même un coût. C'est vrai que c'est un état d'esprit. L'écologie, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller vers le particulier, ou le professionnel, surtout, les grands bâtiments, on va lui dire, écoutez, on va venir louer votre toiture ou 20 à 30 ans et on va venir installer des panneaux solaires, on va injecter le réseau sur EDF. Donc, ça va... Une centrale, c'est ces cinq logements qui sont alimentés via de l'énergie solaire. Donc, aujourd'hui, on va proposer au particulier de l'hiver, c'est un loyer annuel, pour la location de sa toiture pendant les 20 ou 30 années qui viennent. Mais on est obligé de louer, enfin, on est obligé de revendre à EDF. On n'est pas... Alors, ce sont des contrats d'obligation d'achat, effectivement. Donc, on est... Pendant ces 20 ans-là, on... Donc, EDF, il bloque un peu le business, vous voyez. Après, c'est pas bloquer le business puisqu'effectivement, en autoconsommation, tu ne vas pas forcément autoconsommer toute l'énergie que tu vas produire. Donc, c'est de l'énergie gaspillée, entre guillemets, puisque, voilà, sur 220 clients qu'on a en Marantinique, 90% ne consomment pas la totalité de leur puissance, de l'énergie solaire qu'ils peuvent produire. Donc, voilà, à 14, 15 heures, ils sont bridés. Et donc, du coup, c'est de l'énergie perdue entre 15 heures et... Ce que j'entends, c'est que, justement, ça vient plus des privés, donc des entreprises privées qui arrivent à accompagner et trouver des solutions plutôt qu'une volonté globale politique ou même qu'une volonté individuelle. Bien sûr. Comme tu me l'as dit, vous allez à la rencontre des particuliers. Exactement. C'est un peu dommage. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est des particuliers qui devraient venir vers vous. Et on devrait, je pense, tous avoir un comportement éco-responsable. Au minimum, je ne dis pas forcément qu'on devrait devenir des extrémistes dans le domaine, puisque, bon, moi, je pense que la maison verte qu'on a vue, il faut quand même être un petit peu extrême. Exactement. Voilà. Je dis, c'est un état d'esprit. Après, c'est un état d'esprit, mais au moins un petit. Et du temps. Du temps. Du temps aussi, parce que c'est du temps. Dis-toi que récupérer le verre, laver le verre, faire l'assemblage, c'est du temps. C'est important parce qu'en construction, le temps, c'est de l'argent. Donc, tu vois. Et en fait, en construction, la plupart du temps, la rentabilité, elle est sur le gain de temps. Tout à fait. Et une petite anecdote, je travaillais avant de monter l'agence avec mon associé. Je travaillais à Acidrep, qui était une entreprise qui, justement, utilisait les bouteilles pour créer des cristals, en fait, de plastique pour refaire des bouteilles par la suite, etc. Et le premier problème qu'on avait, c'est que, du coup, pour récolter ces bouteilles-là, on avait de gros soucis parce que le tri n'était pas respecté. En fait, on se retrouvait avec... Les STVD, ils sont censés récolter. Voilà. Et ça aussi, c'était déjà un problème des municipalités, par exemple. Après, c'est intéressant de voir que même, en fait, dans cette notion d'écologie et de développement durable, on part sur l'habitat, mais on finit par une notion de tri qui, justement, peut en découler de l'habitat. Donc, c'est un écosystème. C'est un écosystème. Exactement. Et en fait, ce qu'on parle, justement, d'écologie, c'est de l'économie circulaire. L'objectif, c'est d'arriver à une économie circulaire de façon à moins produire de déchets et moins produire, justement, d'impact sur notre environnement. Alors, les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez Tchatchepete ? Oui, oui, c'est un écosystème. C'est un écosystème. Tout ça, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? On lui a posé la question justement de savoir mais dans quelle mesure les technologies vertes pourraient justement aider la Martinique dans cette transition écologique et écouter ce qu'elle a à nous dire. C'est une femme. Exactement. La technologie verte peut révolutionner l'habitat en Martinique en intégrant des systèmes d'énergie renouvelable comme le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Les bâtiments peuvent être conçus pour une efficacité énergétique optimale, avec une isolation adéquate et des matériaux de construction durables. Les systèmes de récupération d'eau de pluie et de compostage des déchets organiques pourraient être intégrés pour une gestion efficace des ressources. De plus, l'urbanisme pourrait favoriser les espaces verts et la biodiversité locale. Ainsi, l'habitat du futur en Martinique serait non seulement respectueux de l'environnement, mais aussi autosuffisant et résilient. Pour un calcul mathématique, est-ce qu'on sera proche de la vérité ou moyen qu'on n'a pas à en faire ? C'est des phrases bateau. Quand on te dit une isolation adéquate, c'est ce que je disais, l'isolation adéquate ça dépend du territoire. Après, solaire, oui, éolien, hydraulique. L'hydraulique, c'est vrai, Marie-Jeanne, il a dit qu'il y a deux loups qui coulent par son Martinique. Il a raison, il faut le dire, il faut le préciser. Et Odissi devrait chercher justement des petits points de captage pour récupérer ça de façon à produire de l'énergie et de l'électricité. Il y avait un projet d'éolienne en mer du coup et ce projet a été avorté. Pourquoi ? Alors le projet d'éolienne en mer, je pense que je ne suis pas trop pour ça parce que ça dénaille sur un peu le paysage et le tour d'éolien. Le tour d'éolien, il ne faut pas, c'est compliqué. C'est très compliqué, je pense. Franchement, il y a suffisamment de solaire pour produire quelque chose et de l'eau passe par son bras. Pourquoi on n'a pas plus de centrales solées ? Il y en a une à Verducos à côté du Génipop. Une centrale au sol, c'est vrai que là, c'est une centrale au sol effectivement. Nous, on n'exploite pas. Nous, on fait vraiment sur de l'intégration sur bâtisse, donc tout ce qui est toiture. Et ce qui est important aussi, c'est la partie espace vert, biodiversité locale. Comme je disais, on vient, on construit, en fait, on rase et on vient construire et on vient planter des arbres pas forcément adaptés. Et en fait, ou alors pas du tout, pas plantés du tout. Et la biodiversité, justement, le fait de planter des arbres autour de la construction fait que, déjà, on est protégé en termes cycloniques parce que ça vient couper justement un peu les vents et ça crée une biodiversité autour du bâtiment justement qui est saine. Et comme je disais, l'environnement, c'est vraiment un ensemble, c'est un confort qu'il faut trouver sur plusieurs petits facteurs effectivement. Alors, monsieur, justement, cette partie décryptage va toucher à sa fin. Pour conclure, j'aurais besoin juste de quelques petits conseils pour des personnes qui souhaiteraient passer le pas de l'habitat éco-responsable. Donc, quels conseils ou astuces vous auriez à donner à ces personnes ? On commence par qui ? Jean-Pierre ou Vincent ? Moi, ce que je dis aux gens, c'est d'oser, d'oser le logement écolo et de ne pas justement avoir peur du dogme un peu des constructions béton, des constructions bois classiques. Essayer justement d'innover sur les toitures, les toitures végétales, le carabais. Le carabais, c'est un habitat qui est oublié avec le modernisme. Donc, remettre le carabais dans l'habitat, ce genre de choses, c'est essayer de pousser le concept au maximum. Très bien. Comme on dit là, on parle de futur de la Martinique, effectivement, comme on dit Alain Mekalavelot, aujourd'hui, le fait de construire une centrale et de pouvoir alimenter les maisons, le quartier qui nous entoure, c'est pour moi une démarche verte. Donc, voilà, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à équiper vos toitures de centrales solaires afin de faire par-dessus du mix énergétique de la Martinique. C'est super tout ça, mais j'espère que vous avez noté ces précieux conseils. On a une belle Martinique, un joli petit morceau de terre perdu comme ça dans la Caraïbe pour le protéger, il faut le préserver et ça passe justement par des petites actions citoyennes et co-responsables. Donc, voilà, pensez-y et ce petit réflexe-là au moins de vous renseigner. C'était super, vraiment un super débat, n'est-ce pas, Anthony ? Super petit débat. Maintenant, ce que je vous propose à toi, Vincent et à toi, Jean-Pierre, c'est d'apprendre à vous connaître. Savoir en bas qui vous est très loin et puis on va voir ça tout de suite dans la partie pour entrer. C'est parti. Du coup, Vincent, Jean-Pierre, voilà, on va commencer par toi, Jean-Pierre. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton pas en con ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es martiniquais, donc je pense que tu as accroché en martinique. Qu'est-ce que tu as fait en grandissant pour t'amener à l'écologiste ? Ben, écoute, j'ai 39 ans, donc père de deux petits, donc une petite fille Nae et un petit Isaac. Alors, moi, mon parcours, il est assez atypique. Donc, j'ai commencé avec un BEP aménagement finition et ensuite, j'ai enchaîné sur un bac pro études d'organisation gestion de travaux et un BTS bâtiment, une licence pro maintenance réhabilitation à l'UIT de Saint-Nazaire. Et, en fait, comme je l'ai dit, je suis né d'un père architecte jobber à ses heures perdues. Donc, la construction, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et, en fait, j'ai commencé comme conducteur de travaux chez Vinci Construction en métropole et, en fait, on construisait, on rénovait les logements des barres HLM. Donc, en fait, les anciennes tours, on va dire les grandes tours de 20, 30 étages, enfin, voilà, c'est, on va dire, l'ancien modèle d'après-guerre de construction. Donc, on rénovait ces logements-là parce que, justement, c'était des passoires énergétiques, tu le disais tout à l'heure, avec la rénovation du double vitrage, la rénovation, le réagencement, le remplacement du sol, la rénovation des sanitaires, enfin, l'optimisation des réseaux, voilà, parce que, là, on avait beaucoup de problématiques comme ça. Donc, ensuite, j'ai enchaîné chez Eiffage Construction et je suis, donc, je suis resté 8 ans en métropole, quand même. Donc, après, donc, on a décidé de rentrer avec mon ex-femme de l'époque en Martinique pour, justement, on va dire, on va dire, apporter notre pied à l'édifice et puis rentrer chez nous parce qu'il faisait un peu froid là-bas. C'était un peu compliqué et parce que ce n'est pas chez nous, déjà, c'est important et de rentrer chez soi et de s'investir autour de son pays, c'est quelque chose que je trouve important. donc, j'ai commencé ici, donc, dans un cabinet, dans une entreprise, c'est l'agence du bâtiment, donc, je ne sais pas si on peut citer des économies de la construction et ensuite, j'ai enchaîné dans un autre bureau d'études pour faire de l'OPC, de la maîtrise d'oeuvre, tout ça, donc, voilà. Donc, après, j'étais directeur de travaux à Satech et c'est quand j'étais directeur de travaux à Satech, à Maison Satech, justement où j'avais construit ma maison, j'ai eu mes deux enfants, je me suis dit, tu as ta maison, tu travailles, qu'est-ce que tu peux faire pour, je dois laisser une trace pour tes enfants, quelque chose d'intéressant à faire et, en fait, je me suis tourné justement vers le développement des matériaux, on va dire, locaux, mais, on va dire, je me suis plutôt orienté sur la structure à proprement, parler, donc, je me suis orienté sur la structure en conteneurs parce que les conteneurs, c'est ce qu'il y a de plus accessible, on va dire, à bas coût et en termes de surface, donc, c'est 14 mètres carrés, 33 mètres cubes pour 2500 euros actuellement et à l'époque, on les touchait beaucoup moins cher, donc, ça fait 5 ans quand même que j'ai commencé le projet et en fait, donc, en fait, tout ça, la réflexion avec, justement, les artisans, les prospects ont fait que, en fait, le produit, je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas qu'on travaille seulement sur la structure, il faut travailler vraiment sur l'ensemble de la chaîne parce qu'en fait, c'est vraiment que de l'importation, c'est de A à Z qu'on regarde nos constructions de maisons, le carrelage, même la brique, on l'importe, enfin, voilà, ce n'est pas forcé, moi, il y a la sapette qui fabrique quand même des briques et, mais en fait, si tu veux, vraiment tout le reste, c'est de l'importation, donc, voilà, donc, derrière, je me suis orienté sur le développement des matériaux avec le mahogany, avec le bambou pour, justement, les cirqueux courts, valoriser les cirqueux courts et travailler sur un autre type d'habitat. Donc, en fait, – C'est les propres écologiques, ce gros jeu. – C'est ça, exactement, c'est-à-dire que là, ce sur quoi je travaille, c'est vraiment sur un mode de fonctionnement parce que j'ai rencontré un artisan, c'était Philippe Gibernet, donc, un artisan partenaire du concept, c'est Aouawak Arts Carbet, donc, là, ils sont en train de faire un carbet au petit bonhomme, donc, justement, dans la commune du Carbet, donc, si vous avez l'occasion de passer, c'est un super ouvrage qui est en con, donc, en fait, tous ces artisans-là ont fait que, en fait, la réflexion a évolué sur pas mal de choses et, en fait, quand je construisais ma première maison, je me suis dit il faut que j'ai un carbet chez moi et le carbet, quand j'ai commencé à me renseigner un peu dessus, en fait, c'est le mode d'habitat des premiers habitants de la Martinique, les Améridiens, pour le coup, ils vivaient dans des cases autour d'un carbet et, en fait, bon, les cases, c'est un peu rustique et tout et, mais bon, c'est, on va dire, l'idée, c'est pas de réhabiter dans des cases mais l'idée, c'est de retrouver un fonctionnement sur, justement, la famille martiniquaise avec le carbet central, point central de la famille martiniquaise et avec plusieurs modules agencés autour de ce carbet-là, des modules modernes. Et donc, grâce à ça, il y a une photo. Justement, justement, bon, du coup, je vois que tu as pas mal d'idées créatives dans cette notion de construction. On n'est pas dans de la construction classique un peu européenne comme tu disais. Tu vois bien que tu prends en compte ce côté un peu quel territoire je suis et comment je peux agencer mon logement pour qu'il soit le plus… Ben, il se fonde dans le décor en limite. C'est ça, c'est vraiment ça. Et justement, là, on le voit derrière nous, ton prix de la construction en 2007. en pleine période Covid, ça fait quoi ? En fait, franchement, la période Covid, en fait, j'ai monté la société, j'ai eu une petite période de chômage. Mais justement, pendant cette période de chômage-là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour optimiser ce temps-là. Donc, j'ai créé la société. Et en créant la société, je suis toujours amené à faire des petits tests, des petits pitchs pour savoir où tu en es du concept et tout. Donc, j'ai fait un premier pitch. C'était le salon OZ. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. C'était à Madiana. C'est ça. Donc, j'ai fait ce salon-là. J'étais bien sélectionné. Et puis, il y avait ça. J'ai regardé ça. J'étais sur Internet, je suis tombé dessus. Je me suis dit, bon, je vais tester pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc, j'ai testé. Justement, j'ai envoyé un dossier, un projet avec justement la pizza actif, j'ai appelé ça. Donc, justement, avec le carbet et les modules qui viennent s'agencer autour de ce carbet-là pour justement, en fonction de l'orientation, en fonction de l'évolution de la famille. Enfin, voilà. Et ça a gagné le prix avec justement la catégorie premier chantier, justement, avec les matériaux locaux, les circuits courts, le réemploi, la revalorisation. que j'étais plutôt content. Justement, ce que je te propose, c'est qu'on voit un petit peu tes réalisations, enfin, une de tes réalisations, ça devrait s'afficher derrière moi. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ? C'est un concept bégalo, en fait, avec deux containers collés avec une partie salon et, on va dire, une autre partie chambre avec salle de bain ouverte. Donc, on vient ouvrir justement les portes des containers pour justement faire une espèce de salle de bain extérieure, en fait, de façon à être en mode extérieur, intérieur. L'idée vraiment du concept, c'est vraiment de dire qu'on est dans la carrière et on vit sur l'extérieur. Donc, l'idée, c'était vraiment d'agencer des modules de conception et de vie pour les gens. Ça, c'est pour la location saisonnière. Ça te fait plaisir, toi ? Tu te vois bien. On va louer ça. On va louer ça. Et toi, du coup, fais ça, parce que c'est ça te parle ? Oui, ça me parle. Effectivement, comme il disait, aujourd'hui, on vit en Marathonique, on vit à l'extérieur. On passe très peu de temps en intérieur. Donc, effectivement, l'agencement de deux containers, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien optimisé et je trouve ça top. de l'optimisation de l'espace. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à toi, Vincent. Le même exercice. Donc, tu vas y passer aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Je pense que tu es né ici. Tout à fait. Voilà, je demande un syndicat. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a amené jusqu'au poste de responsable de Sistéco ? Donc, Vincent, 33 ans, samaritain. Du coup, j'ai fait un BEP électrotechnique à Trinité. Donc, j'ai commencé par un BEP, la filiale professionnelle avec un BEP électrotechnique à Trinité. Ensuite, j'ai fait un bac général à Acajou, bac STI électrotechnique. D'accord. Puis, j'ai voulu voir autre chose. Du coup, j'ai été à Saint-Nazaire. Comme Jean-Pierre, du coup, j'ai été à l'IJT de Saint-Nazaire pour faire ma DUT. C'était génie industrielle et maintenance. Je suis vraiment axé maintenance, technologie, énergie. C'est vraiment un truc qui m'a toujours passionné dès le plus jeune âge. Donc, à l'issue de mon DUT, pour des raisons financières, j'ai dû commencer à travailler. Donc, j'étais technicien bureau d'études. Je faisais tout ce qui est dimensionnement d'installation électrique pour les professionnels, pour des maisons avec pas mal de calcul, d'éclairage, de calcul électrique en soi. Après un an et demi, le boss, mon enseigne responsable, m'a proposé de passer à l'ingénieur. Donc, du coup, il m'a proposé de faire une école d'ingénieur par alternance en restant toujours dans la même société. Donc, j'ai démissé de mon poste de technicien pour faire l'école d'ingénieur par alternance à Saint-Nazaire toujours. Donc, pendant trois ans, j'étais alternant, j'étais adjoint chargé d'affaires. Donc, je m'occupais de tout ce qui est contrat de maintenance. C'était chez Airbus à l'époque, chez Airbus et Stelia. Enfin, tout ce qui est pièces d'avion. Donc, voilà, j'étais adjoint responsable au contrat. Donc, à l'issue de ma formation, à l'issue des trois ans, je suis passé chargé d'affaires et responsable après contrat de maintenance sur le bassin nazérien. Du coup, toujours à Saint-Nazaire, je suis resté là-bas. Et donc, du coup, après dix ans, je me dis, bon, il faut quand même rentrer. Tu as acquis une certaine expérience en métropole, c'est très bien, mais j'avais envie de ramener toutes ces connaissances à la Martinique. Je suis tombé sur une offre d'emploi à Sistéco. Donc, je me suis tout de suite renseigné, transition énergétique, ça reste toujours dans l'énergie. Donc, ça m'a tout de suite plu. Donc, j'ai postulé et voilà. Quatre ans après, me voilà en responsable de maintenance d'exploitation à Sistéco. Donc, il faut savoir que je ne connaissais rien au solaire avant d'arriver. Et voilà, aujourd'hui, j'ai lu pleinement et je me plaît très bien à Sistéco. Alors justement, en quoi consiste, on verra tout de suite après qu'est-ce que Sistéco travaille justement ? Alors, aujourd'hui, on va voir tout ce que Sistéco fait tout à l'heure, mais effectivement, moi, je suis la dernière chaîne du Mayan où j'entretiens en fait les centrales. Donc, l'exploitation, donc le suivi, le monitoring des centrales. Il faut savoir que chaque centrale est suivie en temps réel, donc à distance en temps réel sur les trois départements, Martinique, Guadeloupe, Nuyen. Et notre rôle, c'est effectivement de veiller à la bonne centrée des centrales. Donc, par le biais de maintenance préventive et de maintenance curative. Donc, mon quotidien, effectivement, c'est d'assurer un suivi des performances optimales sur les centrales solaires de Sistéco. D'accord. Donc, on comprend bien justement que Sistéco est spécialiste de l'équipement solaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Sistéco ? Alors, Sistéco est producteur d'énergie. Donc, Sistéco fait tout en local, à savoir la partie commerciale, développement, construction, dimensionnement de centrales, tout est fait en local, donc avec notre propre bureau d'études, le service travaux et le suivi aujourd'hui des centrales solaires. Donc, nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est transition énergétique, atteindre le mix énergétique souhaité qui est de 100% d'énergie renouvelable, pas solaire, mais renouvelable. aujourd'hui, on est sur les trois départements et on cherche effectivement à promouvoir l'énergie solaire. Donc, voilà. Tu reviens en Martinique, comment tu pays en soi, comment tu es accueilli en Martinique ? Excusez-moi, surtout par rapport à ce nouveau discours écologique, est-ce que tu sens que ça prend ? Est-ce que tu es un petit peu énermite dans ta bulle avec ce nouveau discours écologique ? Comment tu ressens les choses une fois revenu en Martinique ? Alors, une fois revenu en Martinique, alors, il faut savoir que, bon, ça fait quatre ans que je suis revenu. Sistéco, ils étaient, on était, à l'époque, on était 15, 15, 20. Aujourd'hui, on est à quatre ans après, on est plus de 65 collaborateurs. Donc, je pense que si on a, si on a, si on a grossi aussi vite, c'est qu'effectivement, il y a, il y a cette intention de tout le monde, que ce soit des Martiniquais, des Guadeloupéens ou des Guéanais, de pouvoir avancer dans cette transition énergétique et écologique. D'accord, on a un accueil plutôt favorable, du coup. Exactement. Moi, justement, j'ai une question, parce que vous avez quand même ce profil, tous les deux, d'avoir fait vos études au même endroit, c'est pas pour rien, mais je ne suis pas pour rien. Moi, j'ai une question que je vais poser à vous deux. Est-ce que pour vous, en Martinique, les métiers, justement, dans l'ingénierie, dans la construction, maître d'ouvrage, voilà, tous ces métiers un peu techniques, est-ce qu'il y a vraiment un avenir où on trouvera des perspectives d'emploi dans les prochaines années, selon vous, en Martinique, dans ces métiers, dans ces filières ? Tu veux commencer ? Oui, il y a de l'avenir dans la construction, surtout avec le BIM, le Building Information Modeling, en fait, justement, on va dire, anticiper un peu, justement, toutes les contraintes du bâtiment. Donc, il y a beaucoup d'avenir et notamment, il n'y a pas que dans les métiers de la tech, mais il y a aussi dans les métiers manuels du travail dans le bâtiment. Et je me suis toujours dit que si c'était à refaire, entre guillemets, j'aurais été plombier ou bien électricien, quelque chose comme ça, parce qu'il y a du travail. Donc, à partir du moment où on est sérieux, il y a de quoi faire. Donc, la Martinique, c'est un territoire, il y a de quoi faire. Il y a des logements à rédover, il y a des logements à construire, donc il y a de quoi faire. Il faut juste, justement, on va dire, s'activer et puis trouver quelque chose, justement, trouver sa cible, trouver son marché. Même son cloche ? Bien sûr. Même son cloche, même son cloche, je pense qu'effectivement, c'est un autre génération qui a poussé la génération qui vient et cette génération actuelle-là dans cette démarche de, comme je disais, il y a plusieurs corps de métier, d'un électricien ou autre. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, on a développé plus de mille centrales, on a mis en service un tiers de ce qu'on a développé pour l'instant et on a besoin de main-d'œuvre. Malheureusement, il n'y a pas de main-d'œuvre en Martinique aujourd'hui de techniciens formés ou photovoltaïques. Donc aujourd'hui, on a fait un partenariat avec le lycée Joseph-Gaillard où là, effectivement, on a deux alternes cette année pour effectivement être formés au métier de l'énergie solaire. Et justement, en termes de formation, parce que vous deux, vous êtes parentis. Vous êtes parentis, vous avez dû vous former là-bas. Est-ce que, tu donnes l'exemple de votre partenariat avec le lycée du Joseph-Gaillard, est-ce que justement, il n'y a pas un axe d'amélioration en termes de formation dès le lycée ou même post-bac ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire selon vous pour éviter ce département à ces jeunes qui souhaiteraient travailler pourquoi pas dans ces métiers d'avenir ? Si, si, si. Il y a toujours un incitant à la formation comme une formation spécifique. Le bassin caribéen, notamment, la Martinique, on parle de solaire photovoltaïque. On a une filière, on a une filière de formation dédiée au solaire, par exemple. Enfin, je pense qu'il y a du travail pour beaucoup de nos jeunes, en tout cas. Après, je pense que le truc aussi lorsqu'on prend justement les alternants, les stagiaires, parce que pour avoir, justement, il faut rembier quelques stagiaires, il faut arriver aussi avec, il faut être un peu mort de faim. Parce que des fois, on tombe sur des alternants et des stagiaires qui sont un peu... Il faut les bousculer. Il faut les bousculer un peu. Et voilà, c'est ça. Et en fait, pas que c'est une question de génération, mais en fait, je pense que la future génération, ils devraient mettre moins cela peut-être dans les iPhones et puis plus essayer d'ouvrir leurs yeux. Il n'y a pas du tout assez de niac. C'est générationnel, je pense, mais il ne faut pas perdre espoir, on va dire. Non, il ne faut pas. Et en fait, il faut toujours essayer d'inspirer justement de la jeune génération parce que... Et c'est toujours... On n'a rien acquis, on ne nous a rien donné, donc il faut aller chercher et c'est comme ça la Martinique et c'est comme ça que la Martinique a évolué en fait, en vrai. Donc, c'est en allant chercher, en se battant pour prendre ce qu'on va apprendre. Donc, à terme, vous pensez qu'on peut très bien réussir à former des jeunes Martiniquais ? On a les corpots d'inspo. Oui, oui, oui. En termes d'infrastructures, on a quand même les ressources naturelles déjà. Là, on a la mer, l'océan, on a le soleil qui est, comme tu le disais, Vincent, qui est là en continu. Qui est abandonnant. On a la chance d'avoir ça. Dans le BTP aussi, tu fais comprendre que justement, les travaux annuels, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais sans eux, il n'y a pas de bâtiment. Non, mais c'est exactement ça. Sans main d'œuvre, comme je le disais, sans main d'œuvre, tu n'as personne pour justement agir. Tu as beaucoup, comme je l'ai dit, d'ingénieurs, de métiers de la tech et tout, sans pouvoir cracher sur ça. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens. En fait, c'est un maillon, c'est une grosse maille. C'est une grosse maille, quoi, en fait. Donc, il faut réussir à travailler ensemble avec justement les nouvelles technologies, comme je l'ai dit, le BIM, l'optimisation de tout ça, avoir des plans un peu plus clairs et puis expliquer la bonne compréhension des projets. Donc, oui, il y a une grosse chaîne à créer et la partie main-d'oeuvre, elle est sous-valorisée. Sous-valorisée. Déjà, un grand coucou au lycée Joseph Gaillard parce que j'ai étudié. Voilà. Mais du coup, est-ce que justement, on n'arrive pas dans une génération, c'est une petite parenthèse dans le débat où en fait, justement, on a tellement critiqué ces métiers manuels, on a tellement dit qu'il n'y a pas d'argent dans ça. On ne va pas se mentir, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. C'est ça. Il n'y a pas d'argent dans ça. Enfin, faites quelque chose d'autre. Faites des métiers plus intellectuels si tenté qu'être dans la tech, c'est un métier plus intellectuel ou quoi. Bon, en fait, il y a un amalgame qui est fait. Et du coup, est-ce que ce n'est pas ça justement qui crée cette crise justement des métiers manuels en Martinique ? pour avoir fait un BEP, la filière professionnelle, c'est une filière qui est dévalorisée, alors que derrière, justement, c'est dans ça que tu apprends justement la vie, ce que c'est que le travail, quoi, en fait. Donc derrière, c'est, on va dire, le travail manuel, entre guillemets. Et derrière, c'est justement, par rapport à cette dévalorisation-là, c'est sûr que ça n'attire pas les jeunes, mais je peux vous dire qu'il y a du travail. Si c'est un bon plombier, si c'est un bon électricien, il y aura du monde qui va l'appeler, il va faire son chiffre d'affaires. Donc en fait, il ne faut pas croire que derrière, la société, justement, c'est plusieurs personnes. Tu peux créer quelque chose et puis tu embauches quelqu'un pour travailler avec toi, enfin voilà, pour toi. C'est une stratégie. Donc voilà, les sociétés, c'est d'avoir une bonne stratégie. Je sors de CMJ, j'ai fait gestion finance et du coup, on m'avait envoyé là parce que c'était la filière, on va dire, c'était pour les cancres. Bon maintenant, nous gérons une entreprise, ça m'a bien servi. Donc comme quoi, il y a des retours. Mais et toi du coup, t'en penses quoi ? Est-ce que c'est dévalorisé ou pas ? Un peu, c'est vrai que notre génération, la génération qui vient là, on le voit, ils sont un peu démotivés. Pour vous, facilement faire de l'argent, entre guillemets, à partir du digital, de son téléphone. Donc, les métiers, les métiers un peu contraignants, les métiers maniaux, durs aujourd'hui. Il y a très peu de jeunes. On voit bien qu'il y a une génération qui va partir à la retraite là. ça sera de maçons, je ne sais pas si vous connaissez des maçons jeunes, des jeunes maçons ? J'en connais de quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Ce sont des métiers durs, pénibles, et du coup, il y a très peu de jeunes intéressés par ce genre d'activité. C'est ça. Alors, messieurs, juste pour conclure, parce que c'est la petite signature de Check One, moi, j'ai envie de vous poser une question. Imaginez que je suis un petit jeune et j'ai envie de concevoir en plus tard des maisons éco-responsables ou que je m'intéresse de près aux énergies renouvelables. Quel parcours je dois suivre ? Quel chemin je dois suivre pour justement vivre de ça plus tard ? Écoute, l'idée, justement, moi, je dirais qu'il faut savoir échouer. Donc, c'est pas un diplôme ça, mais on va dire le diplôme de l'échec fait partie de l'évolution de la vie. Il faut savoir justement que derrière, tu as ta motivation, mais derrière, on ne va pas te faire de cadeau et derrière, il va falloir aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher et puis suivre tes objectifs et tes rêves. Donc, ne pas écouter tout ce qui se fait si on a une idée, on reste focus sur ce qu'on a et derrière, si ça ne marche pas, tu risques de te casser la gueule mais après, tu vas recommencer. derrière, c'est comme ça. Derrière, le truc, c'est qu'il ne faut toujours jamais abandonner. C'est important. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je t'en prie. Merci beaucoup et toi, Vincent. Il faut commencer par croire en soi. C'est vrai qu'on a, tu as déjà objectifs, il faut les tenir, il faut croire en soi. Comme je disais, ce ne sont pas des échecs, on apprend. À chaque fois, on apprend, on apprend constamment et quand on veut, on peut comme on dit et je pense qu'il faut garder cette ligne-là. On a envie de faire quelque chose, on y va et il n'y a pas d'échecs, on apprend tous les jours. Super. Franchement, les gars, vous avez de super profils, on avait du niveau, franchement, on avait un sacré niveau, c'était génial. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est qu'il y a une minute avec vous. J'espère que vous, derrière votre cliquant, vous avez appris beaucoup de choses. Si vous êtes jeune, j'espère que vous avez été inspiré par ces beaux parents courts et que ça va vous donner des idées pour la suite plus tard. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de CheckOne sur Zitata TV. À très vite. Sous-titrage ST' 501